Hey, bonjour tout le monde, bienvenue Roi de Treffre. Aujourd'hui, on va continuer notre partie de Hoplomachus Victorum. Donc, au dernier épisode, on avait fait quand même six semaines sur les douze semaines requis pour le premier acte. En passant, on n'est pas obligé de faire douze semaines. On a jusqu'à douze semaines pour le faire. Donc, si je voudrais, je pourrais tout de suite aller affronter un des trois Primus si je le désirais. Mais pourquoi je ferais ça quand je peux continuer à m'améliorer? J'ai quand même mes cinq troupes ici. J'aimerais ça en avoir peut-être une sixième. Peut-être améliorer aussi mes dés un petit peu. Un vert, puis quatre, puis trois jaunes, c'est peut-être pas assez. Surtout les jaunes, j'aimerais ça en augmenter un, peut-être un bleu. Donc, bref, je préfère optimiser encore mon héros un petit peu plus avant d'aller voir un des Primus. Parfait, presque encore six semaines au moins à faire. OK, donc, dernier épisode, on était rendu ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par ici. Je vais monter ici, puis on va aller faire un événement sportif. Donc, voilà, je vais juste aller voir est-ce que je suis capable de faire ça. Donc, la dernière fois, quand j'ai bougé avec le bateau, je pense que j'ai bougé, puis je suis allé ici. Right? Je suis allé par ici. C'est ça. Donc, j'ai pas... Autrement dit, je peux pas reculer d'où est-ce que je viens. OK? Je viens d'ici. Donc, pas de problème. Je pensais que j'avais arrivé par là. Mais bref, tout est correct, tout est beau. Je peux aller ici faire un événement sportif. C'est assez bizarre. Ça serait mon premier événement sportif. Donc, les six... Tous les combats que j'ai faits à date, c'était tous des bloodshed. Donc, on n'a pas vu encore c'est quoi la tribune, comment ça fonctionne, les rois de la montagne, tout ça. Bien, on va en faire un. Donc, si on regarde les événements sportifs ici, celui qui est sur le top, c'est celui-là ici. Flag of the capital. Donc, moi, je peux pas utiliser des unités locales dans mon line-up. Puis, si mon héros est local, je dois l'exclure du line-up. Bien, il n'y a pas de danger parce que les locales ici, c'est les oranges pâles. J'en ai pas dans mes troupes. Je ne suis pas une unité locale. Donc ça, pas de problème. OK? Ça, c'est un événement capture de flag. Donc là, ce qui va arriver, c'est que le drapeau... On va aller chercher. On doit aller chercher le drapeau puis l'amener dans notre campement. Le drapeau est toujours par défaut à l'emplacement numéro un de l'adversaire. Il faut que j'aille le chercher puis il faut que je le ramène dans une de ces trois cases-là. Si je suis capable de faire ça, l'événement va se terminer puis on va avoir réussi. OK? Entre-temps, une autre chose qui va arriver, c'est que si je peux tuer toutes les troupes sur la carte, je vais gagner aussi. OK? La seule différence, c'est que là, vu que c'est un événement sportif, je dois mettre une tribune. Donc, il va avoir une des unités adverses qui va avoir ce petit chandail-là ici. Si je le tue, lui, mon héros va automatiquement tomber à un point de vie. Peu importe s'il est en jeu ou pas. OK? Donc ça, c'est dans le fond, il essaie de nous décourager de tuer tout le monde parce qu'on essaie de faire d'autres choses que de tuer tout le monde à chaque fois qu'on a un événement, on tue tout le monde. Pas tout à fait le cas. Si je peux éviter de le tuer, lui, ça va peut-être éviter mon héros de descendre jusqu'à un. OK? Donc, ça me donne un petit défi, un petit bonus pour ne pas tout simplement tuer tout le monde, puis c'est tout. OK? Parfait. Donc, la tribune, lorsque c'est un événement d'un duel, un duel, en fait, c'est la petite icône qu'il y a là ici. OK? Ça, c'est un duel. Ça, c'est un des trois événements sportifs. Nous, c'est un capture de flag. Donc, quand ce n'est pas un duel, c'est un capture de flag ou l'autre, le roi de la montagne, le tribune, je peux choisir c'est lequel d'entre les unités que je veux le mettre. OK? Donc, si on regarde ici, on n'a aucune tactique de leur côté. Je vais prendre une unité locale puis deux de sac. Parfait. Faisons ça. Prochaine unité locale, dans ce cas-ci, c'est un protecteur qui a tente et reposition. J'en profite pour dire au dernier épisode, désolé, les petits mots-clés qu'il y a là, des fois, je les oublie. Surtout le reposition, je l'avais oublié quand on était chez les Kunlun. Donc, c'est beaucoup de choses à penser puis à regarder. Il y a la reine, il y a les mots-clés partout. Donc, ce n'est pas évident. Donc, je fais de mon mieux. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyé de ça, que des fois, ça arrive que j'oublie. Mais au moins, au moins, c'est la bonne chose, c'est que je me rattrape tout le temps à la réécoute puis je mets au moins les notes pour montrer que j'ai vu l'erreur. Parfait. Donc, parfait. Donc, on y va avec un protecteur puis je vais aller chercher deux unités dans le sac supplémentaire. Moi, de mon côté, je peux sortir mon héros et puis jusqu'à deux de mes troupes. All right. Donc, première unité du sac, on va avoir un archer, un archer de cours. Puis, deuxième unité du sac. On va aller voir ça. Et c'est un... Oh boy! Oh oh! Ça, c'est un autre local. Donc, un bustuarius. OK, OK, OK. Donc, on se souvient. Dans cette arène-là, les locales, qu'est-ce qu'ils font? C'est que... Non, c'est pas la bonne arène. Désolé. On va aller chercher la bonne arène qui est les réfugiés de Pluton. C'est celle-là ici. OK. Donc là, les unités locales, les autres, ils vont ignorer Combat Lock. Donc, ils vont ignorer aussi les bêtes. Donc là, j'ai deux unités qui se font fi des bêtes. Ils s'en sacquent. Mais par contre, l'archer, lui, c'est pas le cas. OK. Donc, celui que je veux éviter de tuer, lui, il m'énerve un petit peu parce qu'il y a un Combat Lock. Donc, lui, il faut que je me débarrasse de lui. Donc, je mettrai pas le tribune sur lui. OK. Je vais mettre le tribune sur l'archer. Comme ça, l'archer, là, je vais tenter d'éviter de... Ah, quoique... Là, je me demande, parce qu'oubliez pas les bêtes, eux autres. Je pense que je sais ça. Je mettrai peut-être pas ça sur l'archer parce que ça se peut que les bêtes, ils s'en débarrassent de lui. Je pense que je vais le mettre sur le protecteur. Oui, oui, oui. Parce que si la tribune meurt, même si c'est les bêtes, je vais perdre mes points. Je veux pas ça. Donc, pour m'assurer que les bêtes ne tueront pas la tribune pour me faire baisser de points, je vais la donner sur le premier, ici. Donc, lui, c'est le protecteur. C'est lui qu'on essaye, autant que possible, d'éviter de le tuer pour pas que... perdre tous nos points de vie. Parfait. All right. On a nos troupes. Excellent. Là, ici, on va mélanger les bêtes. Là, oubliez pas, c'était mentionné aussi que quand c'est un événement sportif, pour réussir l'événement, je suis pas obligé de tuer les bêtes. Je dois les tuer uniquement quand c'est des bloodshed. OK? Mais quand c'est sportif, là, il y a pas de problème. Je vais juste vous le montrer ici. On le mentionnait. Donc, dans n'importe quel événement non sportif, les bêtes doivent être vaincues pour gagner. Mais ça, c'est un événement sportif. Donc, on n'est pas obligé de les faire. OK. Donc, cette bête-là, 1 à 3, je vais le mettre ici. Puis, 4 à 6, je vais le mettre là. Donc, c'est un 2 élevé, allez, ce côté-là. Donc, on a ce côté ici, le Gzichi, puis on a la chimère de ce côté-là. Donc, 3 points de vie, 4 points de vie. On va leur donner tout de suite. All right. 1, 2, 3, 4 pour celui-là. Puis, on a 3 pour l'autre à côté. OK. All right. C'est bon. Excellent. Donc, on est prêt à commencer. On va tout de suite déployer une unité adverse. C'est le protecteur qui va se déployer ici par-dessus le drapeau. Évidemment, eux autres, ils vont jamais transporter le drapeau. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Par contre, ils peuvent se mettre sur le drapeau pour le cacher dans le fond. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est la tribune. Parfait. Et voilà. C'est fait. Donc, c'est tout pour lui. De mon côté, qu'est-ce que je veux sortir? Qu'est-ce que je veux sortir? Qu'est-ce que je veux sortir? Je ne sortirai pas. Est-ce qu'on s'essaye pour les... C'est un événement sportif. Donc, les unités qui meurent, s'il y en a, ce ne sont pas des morts permanents. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sortir mon Beastmaster. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Commençons avec lui. Lui, on en profite. Il y a un point de mouvement seulement. Donc, ça va prendre du temps avant qu'il y ait de me joindre. Lui, il a deux points de vie. On va le mettre ici, tout en bas. Donc, mon Beastmaster, lui, de son côté, il a... Tactical. Donc, je pourrais le bouger si je voudrais. Mais je ne veux pas le bouger tout de suite parce que de toute façon, le flag en haut ici, puis il a juste deux points de vie. Lui, il va être là vraiment pour contrôler la bête. Après ça, il va falloir que graduellement, j'aille chercher le drapeau. Je n'aurais pas le choix. Surtout, cette arène-là, c'est difficile parce que le drapeau est quand même assez loin. OK. Parfait. Donc, je pourrais bouger, mais je décide de ne pas bouger. Donc, mon tour se termine. On passe à l'arène. Donc, commençant avec lui ici, de ce côté-là, il va bouger à 4, qui est au sud ici. Et ensuite, il va bouger un autre vers un 3, qui est juste là. Donc, ça, ça m'énerve. Donc là, comme Batlock, il est con, il est barré sur lui. Il va commencer à frapper mon Venom Keeper. Ça, j'aime moins ça. Ensuite, l'autre bête. L'autre bête, d'autre côté, va bouger de 1. Donc, il va aller au nord. Puis, deuxième mouvement, c'est un 6 qui va aller par ici. OK. Donc, n'oubliez pas, cette unité locale s'en fiche de la bête. Ça n'a aucun impact. OK. Parfait. Donc, là, il passe à l'attaque. Lui, il va attaquer avec un des noirs puis un des jaunes. Mon Beastmaster. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est moins le fun. Donc, un point de dommage. OK. OK. Parfait. Ça retourne à mon adversaire. Maintenant, lui, il va sortir son archer. Donc, le deuxième unité avec deux points de vie. Voilà. L'archer de ce côté-ci. OK. L'archer n'a pas tactical. Là, là, First Strike, elle pourrait, là, elle va viser la bête. OK. Parce que l'archer, ils ont peur d'eux autres. Puis, c'est un opposant pour eux. OK. Donc, très important. Mais avant, par contre, on va voir notre... Lui, c'est quoi son... sa cible. Donc, là, première des choses, il y a le flag holder. Il n'y a pas personne qui obtient le flag de mon côté. Le héros puis le weakest opponent. Bien, le weakest opponent, c'est lui, évidemment. Donc, il va avancer de 1 vers moi. Là, je ne l'oublierai pas. Il y a reposition. Il ne peut pas rien faire d'autre. Donc, il va avancer une deuxième fois à cause de son reposition. Parfait. Et voilà, c'est tout. Donc, à mon tour. À mon tour, je vais sortir ma bête pendant que je peux. Donc, mon fameux serpent. Donc, lui, le serpent, c'est un roaming puis dodge. Mais là, il n'y a pas de roaming pour tout de suite. Mais je ne peux pas le bouger tout de suite. Ça, ça m'énerve parce que je vais probablement mourir. Puis, ma bête, elle va faire du roaming, elle aussi. Mais bon, on verra bien. Donc, j'ai sorti mon serpent. OK. Excellent. Ensuite de ça, mon unité ici, elle va attaquer. Je n'ai pas de tactique. Je ne peux pas rien faire avec ça. Je ne peux pas bouger. Je suis en combat lock avec lui. Donc, pas le choix. Je vais lancer mon dé rouge sur la bête à côté. C'est un succès, évidemment. Donc, la bête, on y enlève un point de vie. Parfait. Parfait, parfait. C'est tout pour mon tour. Je ne peux rien faire de plus. Oh, attendez un petit peu. J'ai oublié. Lui, tout à l'heure, il fallait qu'il attaque cette bête-là. OK. Donc, je fais un petit retour à l'arrière. Il fait skipper son attaque complètement. Un succès. Donc, cette bête-là prend un point de dommage. OK. Ça, c'était mon petit rollback. Parfait. À mon tour maintenant. Donc là, je vais sortir ma troisième unité. Donc, lui, il a quatre points de vie. OK. Donc, une, deux, trois, quatre. Quatre points de vie. Il sort. Oups! Le drapeau, il ne bouge pas, lui. Ça arrive souvent. Le drapeau, il reste sur place. OK. Donc là, il sort ici sur le drapeau avec ses quatre points de vie. All right. Lui, l'archer. Donc, lui, l'archer de son côté, il va aller vers le flag holder. Non, le héros. Non, le weakest opponent atteignable. Lui, ici. Lui, il bouge de un. Donc, ce n'est pas atteignable. Celui-là, il a deux points de vie. Puis lui, il a trois points de vie. Fait que son opposant atteignable le plus proche, c'est lui ici. Donc, il va avancer de un. Puis, il va tirer sur la bête qu'il y a là. Ça a l'air un peu étrange parce qu'il m'aide. Mais n'oubliez pas, il ne s'oppose aux autres. Il ne s'aime pas ses eux. Les unités neutres n'aiment pas les bêtes non plus. OK. Ce sont des cibles pour eux qui font partie en opposition. Parfait. Donc, n'oubliez pas, le weakest opponent, c'est lui. Mais celui, c'est atteignable pour celui-là. Parfait. Donc, lui, de son côté, il vient de sortir. Fait qu'il n'y a pas rien qui se passe. Lui, de son côté, il va viser vers le weakest opponent. Le weakest opponent, c'est moi. Donc là, il va avancer ici. Parfait. Et c'est pas mal ça. C'est ça. Donc, il va attaquer le plus faible qui est mon Beast Master. Donc, let's go. Il va faire son attaque. Il va lancer un des noirs. C'est un succès. Donc là, mon Beast Master, il meurt. Donc, ça, c'est une de mes troupes sur... En fait, il ne meurt pas. Il déclare forfait parce que c'est un événement sportif. Donc là, lui, il est out. Donc là, il me reste encore une unité et mon héros à sortir. OK. Par la suite, on a l'archer ici qui va viser la bête parce qu'il n'aime pas cette bête-là. Donc, c'est un noir puis un jaune. Donc, c'est... Ah, attendez un petit peu. Est-ce que j'ai oublié de faire le tour de la reine après moi? Oui, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié de faire ça. Je vais reculer à l'arrière parce que j'ai oublié de faire le tour de la reine avant. Donc, on va revenir ça ici. Je vais remettre mon point pour lui. Lui, il a reculé là. Lui, il a reculé là. Quand j'ai eu fini, il y avait le tour de la reine. Après ça, on a eu le... On a eu l'ennemi. L'ennemi, elle a attaqué. Après ça, moi, j'ai sorti mon serpent. J'ai attaqué ici. J'ai fait mon point de dommage. Là, c'est au tour de la reine avant de faire quoi que ce soit d'autre. Parfait. Donc là, la reine, on va commencer avec lui ici. Lui, il est en combat lock. Fait qu'il ne bougera pas. Lui, il n'est pas en combat lock parce qu'ils ne sont pas barrés sur lui. Fait que lui, il va faire ses mouvements. Donc là, il va bouger de 1. Par en haut, il ne fait rien. Ensuite, c'est un 2. Par ici, il ne fait rien. OK. Bon, ça n'a rien donné. Donc là, la reine est terminée. Là, ça va vers lui. Lui, il va faire ça. Lui, il va faire ça. Puis lui, il aurait rentré en jeu à ce moment-là. OK. Parfait. Donc, lui, il ne peut pas bouger. Lui, il va attaquer le plus faible. C'était lui ici. OK. Ça, c'est ce que j'étais pour faire tout à l'heure. Donc, il attaque le plus faible. 2 points de dommage. Bing bang. Donc ça, la bête de la reine, elle est out. Lui, de son côté, il va attaquer mon Beastmaster avec son dénoir. C'est un succès. Le Beastmaster, il est out aussi. OK. Parfait. Donc là, on a remis le tout en ordre. OK. Fait que je vais essayer de ne pas oublier la reine. À mon tour. À mon tour. Donc ça, c'est mon tribune. Ouais, c'est ça. Je ne veux pas l'attaquer, lui. Mon serpent, lui, à ce temps qu'il n'y a plus de Beastmaster, il va errer. Mais là, il va combattre celui-là ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir. Je vais sortir. Je pense que je n'aurai pas le choix de sortir mon héros. Sortir mon héros ici. Parfait. Puis, c'est tout. La bête de son côté ne bougera pas parce qu'elle a un adversaire ici. Je n'ai plus de Beastmaster. Fait que je ne peux plus la contrôler. Je pourrais dire à la bête, va à la place attaquer l'autre bête. Mais Beastmaster, il n'est plus là. Fait qu'automatiquement, elle va attaquer la tribune. Ça, j'aime moins ça. Donc, moi, de mon côté, j'ai First Strike. First Strike, je vais pouvoir attaquer l'archer ici en haut. Fait que là, on va tester ça. Mon dévers avec mes trois dés jaunes, je vais attaquer l'archer au nord de moi ici à deux distances. OK. Let's go. Donc, c'est deux succès. Donc là, l'archer, il est out aussi. Excellent. Parfait. Donc, lui, il va arrêter de nous énerver. OK. Maintenant, mon serpent, c'est quoi son nom? C'est un Giant, mon Giant Adder. Lui, il va attaquer avec deux dés verts sur la tribune parce que, comme je vous dis, je ne peux plus le contrôler. Donc, lui, il attaque la première cible qu'il a sous la dent. Donc, un point de dommage. Parfait. C'est fait. Et voilà. OK. Parfait, parfait. Je voulais juste voir quelque chose parce que là, je vais me rendre compte que lui, il y avait taunt. Taunt. Est-ce que je pouvais attaquer l'archer? Lorsqu'un opposant adjacent à cette unité attaque, il doit attaquer une unité qui a taunt. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Je ne pouvais pas attaquer l'archer à cause de ça. OK. Ce que j'aurais fait à la place. OK. Je vais revenir parce que l'archer, je n'avais pas le droit de l'attaquer. Désolé. Désolé. Beaucoup de petits détails. Donc, lui, il avait taunt à côté de moi. Donc, vu que je ne peux pas l'attaquer. Juste les mots pour être sûr. OK. C'est ça. Donc, ça, c'est important. Donc, unité attaque. OK. Un attaque, c'est... C'est un... C'est les dés sur votre... Autrement dit, un attaque, là, c'est ça ici. Quand on fait un attaque, c'est qu'on prend ces dés là ici. OK. Donc là, ça va me forcer à faire à la place un heave. Un heave, ce n'est pas une attaque, c'est un spécial. Et là, le spécial, je ne suis pas contenu de faire le tent dans ce moment-ci parce que ce n'est pas un attaque. Donc, au lieu de tout ça, au lieu d'attaquer lui, je vais lancer mon dévers sur l'archer pour faire un heave à la place. C'est un succès. Donc, au lieu de le sortir du jeu, j'y fais un point de dommage à cause de heave. OK. Bon. On va essayer de jouer comme il faut. OK. Donc, à mon tour. Mon tour est fini. Donc là, on passerait à l'arène. Il reste une bête. Donc, elle, elle va bouger parce qu'il n'y a rien qui la bloque, qui l'oblige à rester là. C'est un 6. Un 6, ça va par là. Ça ne peut pas y aller. L'autre mouvement, c'est un 2. C'est en haut ici. Ça, il est sur le local là-bas. Bon. OK. Ensuite, là, on retourne à mon adversaire. OK. Donc, lui, il n'y a pas de problème. Là, il va viser mon héros dans ce cas-ci. OK. L'archer, il va rester là parce qu'il va viser le héros. Puis lui, il bouge de 2. Donc, lui, le flag holder, il n'y a pas de flag holder. Le héros. Le héros, il n'est pas atteignable parce qu'il attaque de 1. Donc, même s'il bouge de 2, il ne pourra pas attaquer mon héros. À ce moment-là, il va attaquer le weakest opponent. C'est lui. 1 et 2. Ce n'est pas atteignable. Donc, aucune cible est atteignable. On revient. Il va aller, il va bouger vers le héros à ce moment-là. Donc, il va bouger de 1 comme ça. Tout simplement. Il va laisser le drapeau-là aussi. OK. C'est bon. Maintenant, les attaques. Lui, il va attaquer le héros en premier. Ce n'est plus le weakest opponent. Le héros est en jeu. Donc, lui, il va attaquer avec son arc sur mon héros. Ça, j'aime moins ça. Un point de dommage. Mais mon héros, il a Retaliate. Puis moi aussi, j'ai 2 de range. Donc, je viens de faire un Retaliate. Ça vient de s'occuper de lui. Bon. Il m'a quand même fait un point de dommage. OK. Ensuite de ça, on a celui-là ici. Le protecteur. Donc, lui, il va attaquer avec son dénoir. Il va attaquer le héros. C'est... Oh! Il a manqué son coup. Excellent. Parfait. Ça se termine. Maintenant, ça revient à moi. Là, j'aimerais ça que la bête acquitte parce que tant qu'il est là, moi, je ne peux pas oublier. Il y a juste les unités locales qui peuvent s'approcher. Si la bête est là, elle garde le drapeau. Mais c'est grave. Je peux attaquer à distance. OK. Fait que c'est à moi à jouer. La bête qui a ici ne peut pas bouger parce qu'elle a une cible à côté d'elle. Juste avant, par contre, est-ce que je sors une unité? Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que je sors une unité? Je pourrais en sortir une autre. Une, deux. J'en ai une troisième. Je pense que je vais sortir un attacker. Ouais. Je vais sortir un attacker. Une, deux et trois. Donc, lui, la seule place que je peux sortir, c'est ici. OK. Donc, lui, il est barré là. Il ne peut pas attaquer. Il ne peut pas bouger. Le serpent, il ne bouge pas. Il n'a plus son maître. Donc, il y a une cible. Il ne touche plus. Mon héros, par contre, elle, elle va bouger. Donc, elle, je pense que je bouge juste de un, par contre. Ouais, ça, j'aime moins ça. Je bouge juste de un. Donc, je vais me tasser ici. Non, je pense que je vais monter là. Je vais me tasser ici pour forcer cette unité-là à s'en aller de là. Mais non, parce qu'en étant ici, je peux attaquer celui-là à distance. Donc, lui, il a Retaliate, mais il a à un distance. Donc, son Retaliate ne fonctionnera pas. OK. Donc, je pourrais commencer à m'attaquer lui parce que si je pogne le drapeau, je peux revenir assez rapidement ou le plus rapidement possible. Au pire, je peux le donner à lui. OK. Bref. Bon, il va. Donc, c'est tout. Je ne peux plus rien faire. Donc, le serpent, il va automatiquement attaquer la unité à côté de lui, qui est la tribune. Ça, c'est moins le fun, mais je n'ai pas le choix. Zéro succès. Ensuite de ça, mon héros, il va attaquer le Bustiarius ici avec un dé vert et puis trois déjaunes. All right. Donc, plus de succès possible, s'il vous plaît. On y va. Et on a obtenu un succès. OK. C'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro. Quand on a juste des déjaunes, c'est ça qui peut arriver. OK. Mon tour se termine. Le tour de la reine. La chimère là-bas. Est-ce qu'elle va bouger? Elle va bouger à trois, qui est juste ici. Banggood. Elle va se faire un point de mouvement. Elle va aller à quatre au sud ici. Bon, là, ça demande qu'est-ce qui se passe en bas. Elle commence à s'intéresser. Puis là, ça en vient tranquillement pas vite. OK. OK. Donc là, c'est au tour de mon adversaire. Donc, lui, il va s'avancer vers le héros. Et lui, il a un combat lock. OK. Donc là, je ne peux plus bouger tant ce longtemps que lui est là. Lui, de son côté, lui, il n'a absolument rien qui le retient ici. Il va bouger de un et deux par là. Donc, pendant qu'on s'occupe de lui, il va peut-être aller se faufiler, chercher le drapeau. Le serpent, bien, lui, il est pris là. Oh, attendez un petit peu. Ce n'est pas à moi de jouer, c'est à lui. Qu'est-ce que je fais là? Donc, lui, il a avancé. Lui, il a l'héros jusqu'à côté de lui. Lui, il a l'héros jusqu'à côté de lui. Parfait. Donc, tous les gens restent là. Donc, ils vont attaquer l'héros un après l'autre. Donc, lui, il va attaquer l'héros avec un va, un noir puis un bleu. Donc, c'est un succès. Donc, il m'enlève un point. Mais moi, j'ai Retaliate. Donc, j'ai fait un succès aussi. Parfait. Là, je suis en train de me demander, j'ai-tu fait Retaliate sur lui tout à l'heure? En tout cas, si je l'ai manqué, je vais avoir laissé une note. Je vais laissé tel quel. Lui, de son côté, il va attaquer le héros avec son dé noir. Voilà, c'est ça. Juste un dé noir. Il a manqué son coup. Excellent. Il n'y a pas de Retaliate. Bon. OK. C'est tout. Là, c'est à mon tour. Donc là, mon héros, il est pris en combat lock contre lui. Lui, ici, il y a une cible. Il ne bougera pas de là. Lui, de son côté, il n'y a rien qui l'empêche de bouger, comme je disais tout à l'heure. Parfait. Donc, lui, il va essayer de se faufiler vers le drapeau tranquillement, pas vite. OK. Donc, mon héros, il va attaquer lui ici à côté. Donc, avec mon dé vert puis trois dé jaunes. OK. Et on a obtenu deux succès. Excellent. Donc, il n'y aura pas de Retaliate parce qu'il y a juste un succès seulement. C'est bon. Je suis en train de me demander, est-ce que j'ai encore oublié le Retaliate tout à l'heure? Non, non, non. Je n'ai pas oublié parce que tout à l'heure... Ouais, j'ai oublié le Retaliate tout à l'heure. J'ai combien de points de vie? J'en ai. Une, deux, trois, quatre, cinq. Écoutez, je vais m'enlever un point de vie parce que je ne suis pas certain que j'ai enlevé le Retaliate tout à l'heure. Donc, j'aime mieux l'enlever que de le laisser là puis de le prendre. Je ne vais pas me donner un avantage avec l'erreur. Donc, je l'ai enlevé. Parfait. Donc là, c'est un terme. C'est fini pour lui. OK. Donc là, il reste juste la tribune puis l'autre ici. Fait que là, on aurait le chemin clair pour aller chercher le drapeau plus vite. Donc, le plus vite, c'est lui ici. OK. Fait que là, je pourrais peut-être essayer de décoller lui de là pour que mon serpent puisse se promener. OK. Bon, bref. C'est tout. Je n'ai pas d'autre. Ah oui, j'ai l'attaque lui ici, le serpent. Il n'a pas le choix. Il va attaquer le protecteur juste à côté. Et lui, il fait un autre point de dommage. Donc, il est en train de bouffer le protecteur tranquillement pas vite pendant que lui, il est occupé sur le héros. OK. Mon tour se termine. C'est maintenant au tour de la reine. La chimère, elle va se promener. Elle va avancer à six. Donc, elle va bouger vers là. Elle a peut-être spoté l'attaqueux qui s'en vient vers le drapeau. Et un deux. Il va rebouger dans le coin ici. OK. Pas de problème. Tant qu'elle reste à l'écart, pas de problème avec ça. OK. Ça revient à mon adversaire. Lui, encore une fois, il va attaquer le héros avec son dénoir. C'est un succès. Et moi, j'ai Retaliate. Donc, là, il lui reste deux points de vie seulement. Il faudrait que j'arrête de l'attaquer. Quoique, même si je le tue et qu'il me reste un point de vie au point que j'en suis, il m'en reste deux, trois. OK. C'est pas bien, bien grave. OK. Maintenant, ça revient à mon tour. Donc, lui, il va bouger de deux vers le drapeau. Lui, de son côté, il va se tasser ici. Je veux-tu faire ça? Non. Je vais m'éloigner. Je vais aller ici. Ça va forcer lui à se tasser. Puis, mon serpent va pouvoir se promener. Si mon serpent peut jouer avec la chimère là-bas, ça va me laisser de la place pour descendre. OK. C'est tout. Lui, je pourrais faire une attaque. Je veux pas attaquer. Mon serpent, j'ai pas le choix. Il faut qu'il attaque le protecteur à côté. C'est un succès. Donc, un autre de moi ici. All right. Bon, tout se termine. Maintenant, la chimère. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va bouger à 6. Donc, elle va se recoller sur le drapeau. Puis, un autre 6. Elle va aller sur le drapeau. Aïe, aïe, aïe. Tasse-toi de là. Bon, OK. Lui, il attaque pas à distance. Donc, je peux pas aller chercher le drapeau parce que je peux pas me mettre de coller dessus. All right. C'est bon. Donc, c'est tout pour la reine. Donc, on va à lui ici. Donc, lui, il va attaquer le héros. Il va se tasser vers le héros ici. Parfait. Il va m'attaquer avec son dénoir. C'est un succès. Donc, il me fait un point de dommage. Mais moi, je fais un retaliate. Donc là, je viens de tuer la tribune. Donc, la tribune est out. Donc là, automatiquement, mon héros tombe à un point de vie. La foule est vraiment pas contente. Elle fait des boue. Donc là, tout ce qui reste, c'est la chimère. Mais là, il bloque le drapeau, Colin. OK. Bien, c'est tout. Donc là, c'est à mon tour. Donc là, je vais être obligé de monter mon héros ici en haut de 1 parce que lui, il peut attaquer à distance. Fait que si je peux tuer la chimère, je vais avoir gagné automatiquement. OK. Lui, je peux pas avancer parce que je suis pas une unité locale. Je peux pas avancer à l'alentour. Le serpent, lui, il va bouger. Il va faire de son roaming. C'est un 4. Donc, il va aller au sud. Il peut pas. Sinon, c'est un 6. Il va monter ici. OK. Là, je me demande, est-ce que le serpent, il est capable? Je pense pas parce que le serpent, c'est pas une unité locale. Le serpent aussi, il va... Il bougera pas à côté. Hum, OK. Bizarre comme interaction entre les deux. OK. C'est tout pour moi. Je peux pas faire d'attaque. Donc là, on passe à la reine. Donc, la chimère, on va espérer qu'elle va bouger. Un, on va en haut. Il y a rien qui se passe. Un 4 va au sud. Bon, OK. Bon, au moins, je suis en range de moi. Parfait. OK. Ça revient à moi. Mon attaqueur ne peut pas aller là parce que la chimère, c'est quand même adjacent à la chimère. Je suis bloqué ici. Mon héros, il va l'attaquer. Ça, c'est sûr. Puis mon serpent, il faut que je fasse son roaming. Donc, le roaming du serpent, il va bouger à 6. Donc, je peux pas. Mon héros est là. L'autre chose, il va bouger à 6. Je peux pas. Fait qu'il va rester là. OK. L'attaque. Mon héros, qui reste un point de vie, il va attaquer avec un dévers et trois déjambres. On va arrêter. On va essayer d'enlever un petit peu de point de vie à la chimère. On a deux succès. Un et deux. Il reste un point de vie à cette chimère-là. All right. C'est bon. Donc là, il y a un petit danger, par contre, parce que si la chimère, elle vient, elle va m'attaquer. OK. Puis si elle m'attaque, elle a un dé bleu puis un dé jaune, il y a des bonnes chances qu'elle me tue. Puis si elle me tue, je vais être obligé de prendre un Blessings. On va se croiser les doigts. C'est au tour de la chimère, justement. Donc, elle va bouger ses deux points de mouvement. C'est un 5. Bien, voilà. Donc là, elle vient sur moi directement. Donc, elle bouge pas. Donc, sa priorité, elle aussi, c'est le flag holder ou le héros. Si lui est capable d'aller chercher le drapeau, ça va être maintenant, lui, la cible. C'est pas le cas. Donc là, la chimère va attaquer mon héros avec un dé bleu puis un dé jaune. Donc, on prie pour qu'il n'y ait pas de succès. Ah! Le dé bleu réussit. Fait que là, elle a réussi à tuer mon héros. Donc là, j'aurais pas le choix. Il va falloir que je prenne un Blessing. Je peux pas mettre mon héros à zéro comme ça parce qu'il va mourir. Donc, on va enlever ça. Il y a un Blessing qui part sur les 8 qu'on a. Bon. C'est quand même pas si pire. On a quand même fait 6 semaines avant d'en prendre un. Je pense que c'est bon. Donc là, ce qu'il veut dire, c'est que notre héros va remonter automatiquement à 7 points de vie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un autre. 7. Parfait. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Parfait. Bon. Moi, ça va peut-être m'empêcher de faire un Spectate. Si je peux tuer la chimère, je pense que je vais faire ça à la place. À mon tour, à moi, je vais... Là, je ferai pas de mouvement pour personne. Puis, on va se concentrer à tuer la chimère. Comme ça, je vais gagner automatiquement le capture de flag. Donc, je vais quand même... Pour mon mouvement, il faut que je bouge mon serpent de 2. Donc, lui, il bouge de 1. Donc, bon. Il va barrer vers là-dessus. C'est peut-être mon serpent qui va s'en occuper, dans le fond. Donc, le serpent, il va attaquer avec ses 2 dévers. Il attaque de 1. Bon. Mais c'est ça. C'est lui qui s'est occupé de la chimère. Parfait. OK. Donc, le scénario, il est gagné sans avoir touché aux flag. Ça arrive très souvent, ça, pour les captures de flag. Les arènes sont tellement petites que de se faufiler, aller chercher quelque chose, puis revenir, c'est quand même difficile. Donc, mon héros revient au campement avec plein de vies, mais avec un blessing de moins. Lui, il est blessé, mais il est revenu. Lui, il va revenir. Puis, lui, il va revenir aussi. Voilà. OK. Donc... Donc, donc, donc... OK. Donc, ça, ça a été complété. Parfait. Ensuite de ça, pour les récompenses... Oh! Juste avant, il ne faut pas que j'oublie ça. On a une semaine qui passe. Donc, ça, c'était notre semaine numéro 7. Voilà. OK. Bon. Pour les récompenses d'un combat sportif, on a... Soit que je recrute une unité rivale ou soit que je vais obtenir mes tactiques. Bien, je ne peux pas recruter parce que je suis à mon maximum. J'ai un leadership de 6. Je pourrais quand même recruter un de ces deux-là, mais il faudrait que je le remplace. Je pourrais faire ça. Je pourrais dire, bien, le Bestarius, je vais le prendre. Je vais remplacer mon Bestarius par d'autres choses. Mais dans ce cas-ci, je ne veux pas. Je vais aller chercher des tactiques. Donc là, on a le droit de... Je vais choisir les tactiques. Ce qui veut dire que je vais aller chercher trois tactiques de mon choix. Fait que là, je vais reprendre ma tactique à moi, bien entendu. Je vais prendre le Bolster Health. Je l'aime bien. Puis je vais prendre le... Je vais prendre le... Le Bolster Health. Ouais. Ça, je l'ai déjà. Bon, ça, j'en ai un autre. Je vais prendre le Stun. Donc ça, ça va être les trois tactiques que je vais reprendre. Bon, ça fait du bien d'avoir des tactiques. C'est bon. OK. Donc les autres unités, ces trois-là ici, vont retourner dans le sac. All right. Ça retourne sur l'arène. Parfait. Donc c'est fait. On poursuit. OK. Parfait. Donc là, où est-ce qu'on veut aller? Je pourrais monter ici avec un autre événement sportif. Il me reste combien de temps? Il me reste cinq semaines. Donc là, il faut que je commence à calculer. Donc un... Euh... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq. Ouais. Je pourrais rester dans Pluto's Range, mais j'aimerais ça vous montrer un autre... Un autre arène que celui-là. Peut-être aller vers les Lama-O-Junes, peut-être. Ou bien peut-être aller faire un tour ici. Si je fais un... Deux... Trois... Quatre... Ouais, c'est ça. Il faut que ça donne bien. Au bout de l'eau, je passe ici. Je vais faire un autre tour en bateau. Ça fait une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Donc prochaine étape, je vais prendre un tour de bateau. Donc je vais aller ici, puis je vais descendre juste ici à l'événement sportif. OK? Ça, ça va me prendre une semaine de voyagement. Donc on va le prendre tout de suite. Une semaine de voyagement ici. Et voilà. All right. Une, deux... C'est ça. OK. Parfait. Là, on est rendu dans le royaume des Lama-O-Junes. Donc là, je vais vous mettre sur pause. Je vais aller chercher les Lama-O-Junes. Je reviens. Voici la reine des Lama-O-Junes. Celui-là, il est assez particulier. Donc lui, c'est des piques. OK? Donc là, vous pensez à des escaliers. Le plus bas, on monte jusqu'en haut, puis après ça, on redescend d'autres côtés. OK? Ça fait comme une genre de pyramide. Les deux hexes du milieu sont les key hexes. Ces hexes sont aussi, collectivement, on l'appelle le pique. OK? Donc là, ça va comme ça aussi. Il y a deux hexes en haut, puis le reste, là, c'est sûr qu'ils sont peut-être un petit peu plus durs à voir pour vous, là. Donc, il y a des hexes ici. Donc, ça va de trois comme ça, quatre comme ça, trois comme ça, deux comme ça. Bref, en tout cas, ça, vous les voyez bien, ce côté-ci, mais c'est la même chose d'autre côté. OK? Donc, voilà. Donc, ça va jusque-là, puis il y en a juste deux en haut qui sont pour ceux de la montagne. OK. Ensuite de ça, qu'est-ce qui se passe? Élévation. Les peak hexes, donc ça, c'est les hexes, les deux plus hauts. Chaque colonne, chaque colonne, il bouge vers l'extérieur. OK, bien, c'est ça. Donc, c'est ça qu'ils sont en train de vous expliquer, que ça, ça fonctionne comme un escalier. Ça, c'est les plus hauts. Après ça, vous avez ce côté-là qui est le deuxième. On descend plus bas, puis on descend au plus bas ici, en bas. OK? Donc, c'est ça que ça vous explique au niveau de l'élévation. Attention, le high ground, donc les unités, ils vont ajouter un dé noir sur leur attaque s'ils sont plus hauts que leur cible. Ça fait qu'une unité qui est ici, qui attaque en bas, il y a un dé noir de plus. Donc, on a un avantage d'être sur une plateforme un peu plus élevée que notre adversaire. Même plateforme, pas d'avantage, puis plateforme plus élevée, c'est quand même pas rien, là, un dé noir. Wow. OK. Puis, les unités locales, les mountainers, les unités locales, ils bougent de trois. Wow. Toutes les lamotions, chez eux, ils ont un mouvement de trois, ce qui fait qu'en partant, ils vont pouvoir tout de suite monter sur la montagne en haut. Hi! OK. Ça, c'est pas évident, là. OK. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour eux autres. Ici, Seastrider, ça, c'est le chef, le primus, OK, il s'appelle comme ça. Il a ses propres priorités à lui. Sinon, les unités, c'est pas les unités locales, c'est les unités archers, qui ont leur propre priorité, puis tout le reste. OK. Donc, là, dans ce cas-ci, il y a comme deux, trois priorités. C'est ça. Donc, le primus, priorité à lui. Les archers ont toutes leurs propres priorités. Puis, les autres, on l'a aussi. OK. Parfait. Donc, ça, c'est les lamotions. Maintenant, on passe au suivant. La prochaine semaine. Donc, la prochaine semaine, je vais descendre ici. Je pourrais... En fait, j'ai pas le choix. Il faut que je descende ici et aller faire un bloodshed. Un bloodshed. OK. On va regarder qu'est-ce qu'on a comme bloodshed. Donc, ça ici, qu'est-ce que ça me dit? Donc, un evil omen. Quand je l'accepte, je vais obtenir un bain. Mais si vous regardez, j'ai juste une unité locale à tuer. Mais je prends automatiquement un bain. Bien, pourquoi pas? Ça va vous montrer les bains, en fait, peut-être. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais accepter ce défi facile-là. Donc, le bain, on le prend tout de suite. OK. Puis, le bain, si on le sait, on l'a vu, ça. C'est le ravenous. Donc, ça, ça va dans le sac. À chaque fois que je réussis à vaincre un unité rival durant ce combat, toutes les unités rivales qui restent vont obtenir un point de vie automatiquement. Donc, en tuer un, ça fait que tout le monde monte d'un point de vie. Et ça, c'est applicable uniquement quand je le sors du sac. Quand il faut que je le sors du sac. OK. Donc, ça, ça va dans le sac. Voilà. Donc, le bain, il a été pris. OK. Voilà. Donc, il me reste juste à sortir une unité locale. C'est les Lamojins. Ce qu'on a ici, on a le Bolas Hunter. Bon, regardons ça. C'est un archer. Fait que lui, il va avoir sa propre... Ses propres cibles. Il lance déjà un dénoir puis un dénoir. Imaginez-vous, s'il est surélevé, il va lancer deux dénoirs. Ça va faire vraiment mal. First Strike puis Confidence. Mais là, ça ne marchera pas parce que Confidence, on a un dé de bonus d'attaque quand on a plus de troupes de notre côté que de notre ennemi. Mais vu qu'il va être tout seul, il ne pourra pas prendre avantage de ça tellement. Puis, en plus de ça, il y a zéro tactique avec lui. Voilà. Donc, ça, c'est fait. C'est la troupe de leur côté. OK. Fait que là, il ne faut pas que j'oublie, c'est un Bloodshed. Fait que il ne faut quand même pas que je niaise. Donc, allons-y. Allons-y. Un Bloodshed. Let's go. On commence avec lui qui va sortir. Lui, il a trois points de vie. Donc, une, deux et trois. Ouais. Trois points de vie. Voilà. Il y a First Strike. Là, par contre, il n'y a pas d'unité adverse en jeu. OK. Fait que là, lui, c'est lui ici. Le Flag Holder, il n'en aura pas. Le hex le plus haut qui est à l'intérieur atteignable d'un adversaire. Bien, je n'ai pas d'adversaire. Fait qu'on passe au suivant. L'adversaire le plus loin. Il n'y a pas d'adversaire. Fait qu'on passe au suivant. Il va bouger vers ce qu'il peut le plus. Fait qu'il peut bouger vers le hex le plus haut. Donc, il va bouger un, deux et trois. Je pense que c'est ça. Parce qu'il y en a qui disaient que vu que c'est... Ça mentionne ici, in range d'un opponent. Vu que je n'ai pas d'opponent, il ne bougerait pas. Donc, ça, c'est savoir à l'interprétation. Donc, rien n'est atteignable. Donc là, il va bouger vers le plus proche qu'il peut de ça ici. Mais vu qu'il n'y a pas d'opponent, il ne peut pas bouger vers le plus proche possible d'un opponent. Il n'y en a pas. Fait qu'on, je pense qu'il va y aller comme ça. Il ne bougera pas. Vu que le mot-clé opponent, partout, je n'en ai pas. Fait que je ne peux pas bouger vers mon opposant. Je n'en ai pas. Je ne peux pas juste non plus m'avancer vers lui parce que je ne peux pas l'atteindre parce qu'il n'y en a pas. Fait qu'il va rester là. Donc, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, il est sorti. Il ne fera rien parce que dans tous ses mots-clés, ça ne mentionne un opposant et il n'y en a pas. Donc là, ça revient à moi. OK. Donc, moi, je peux sortir trois troupes et mon héros. Je pense que lui, lui, il attaque à deux distances, lui. Oui, oui, oui. OK. Puis, il attaque assez fort. Ça va me prendre quelqu'un qui est fort. Peut-être un attaquer que je peux me mettre à côté de lui. Je vais essayer de ne pas utiliser mes tactiques parce que je vais en avoir besoin contre le Primus. Donc, je vais sortir un attaquer de mon côté. Oui, je vais sortir un attaquer. Je vais essayer de ne pas mourir. C'est quand même un Bloodshed. OK. Je sors un attaquer. Donc, lui, je vais sortir ce côté-ci en haut. Il y a un Retaliate. Donc, c'est tout. Mon tour est terminé. Ça revient à mon adversaire. Bien là, lui, il n'a plus de troupes à sortir. Donc là, il va pouvoir faire ses éléments-clés. Donc là, il va bouger vers le hex le plus haut « in range » d'un opponent. S'il va ici, il n'est pas « in range » parce qu'à deux distances, ça ne fonctionne pas. Il va passer au héros le plus loin. Donc, ce n'est pas atteignable pour lui. Le héros le plus loin, c'est lui. Ce n'est pas atteignable. Il ne peut pas l'attaquer. Il revient et il va juste bouger vers. Donc, il va bouger vers le hex le plus haut d'un opposant. Donc, ça, il peut le faire, par contre. Donc, il va bouger. Il bouge jusqu'à... Il y a un mouvement de 1. Ah! N'oubliez pas. Non, non. Il bouge de 3. Ils ont des mouvements de 3, eux autres. Donc, il va bouger de 3. Il se place, déjà en partant, sur le top de la montagne. All right. OK. Ce qui m'énerve, c'est que lui, il attaque à deux distances. Il faudrait que je montre quelqu'un tout de suite en haut. Hum. OK. OK, OK. À mon tour, qu'est-ce que je vais sortir maintenant? Je pense que je vais sortir mon héros. Ici. OK. Mon héros, il a first strike. Mais maintenant, est-ce que je veux bouger celui-là? Lui, il bouge de 2. Je pourrais bouger ici, à côté de lui. Je pourrais faire mon attaque quand même. Je n'ai pas de désavantage de l'attaquer d'en bas. C'est juste que lui, il va m'attaquer après. Mais j'ai quand même 3 dés d'attaque, plus mon héros va faire un heave. Est-ce que ça vaut la peine? Je pense que oui. OK. On va y aller. Donc là, il va bouger de 2. 1 et 2. Il va se mettre collé dessus. Puis on y va avec ça. Fait que là, mon héros, il va attaquer. Puis l'attaqueur aussi. Mon héros, il va faire un heave. Il y a first strike. 1, 2, 3. Heave. C'est ça. Donc, je vais lancer mon dévers sur l'unité. Come on. Come on. Yes. C'est un succès. Donc, on enlève ça. Et lui, mon attaquer, il va faire son attaque de son côté. Ça me prend 2 succès. Il va lancer un dé bleu, un dé noir, puis un dé jaune. Ça me prend absolument 2 points de dommage. Sinon, ça... Peut-être pas. Bref, on va voir. Commande. Commande. On est capable. T'es capable. Ah oui! 1 et 2. Excellent. Ça fut short, mais intense. Donc, c'est fait. On a gagné ça. Donc, ça nous a coûté un bain dans le sac, mais mon héros n'a pas perdu de vie, puis tout le monde est en vie. Excellent. On aime ça de même. Donc, le Bloodshed, il est fait. OK. Donc, ça, c'était un Bloodshed. On va maintenant passer... Oh, juste avant. On va passer à la semaine qui finit. Donc, on vient de faire une autre semaine. Il m'en reste 3 à faire. OK. C'est bon. Parfait. La récompense, maintenant. OK. Donc, pour un Bloodshed, un Health, un Leadership... OK. Leadership, ça vaut-tu la peine? Parce que là, il me reste 3 semaines. Je pourrais aller ici... Bien, si je ferais un Leadership, je pourrais retourner vers les Plutus Refugees pour aller chercher un sport. avec le sport, je peux recruter une unité. Puis après ça, je pourrais aller faire, là, dans le Plutus Refugees, le Primus que là. Puis si jamais mon héros perd des points de vie, il me resterait 2 tours pour aller me guérir. Dans le fond, je pourrais faire un... Un Spectate. Hmm. OK. Bien, de toute façon, en partant, il faut que je décide qu'est-ce que je prends. Est-ce que je... Je pense qu'un meilleur D, ça serait la bonne chose à faire. Un Health, un Leadership. Un Leadership, ça serait très bon aussi. Est-ce que je veux vraiment aller chercher un Leadership? Parce que sinon, je vais aller ici, puis je vais faire un autre Bloodshed avant l'événement. Ça, j'aime moins ça. Aller ici, faire un Bloodshed. Je vais peut-être, lui, ici... Oui, c'est ça. Donc, les deux qui rejoignent la capitale, c'est ces deux-là, ici. Fait que je pourrais... Si je fais un Bloodshed, ici, avec mon héros, je pourrais aller ici, après ça, pour faire un... Un Spectate, pour être sûr d'être full en vie, pour aller ensuite faire les Lamosions là-dessus. Ça va être assez dangereux, là, combattre le Primus, Lamosions, chez eux. Toutes ces troupes vont avoir des mouvements de 3, là. Ça risque d'être rough en pas, à peu près, là. Sinon, le Plutus Refugees, bien, on le sait, avec les deux Bites. Sinon, je peux tenter de monter... Je peux pas... Je peux-tu monter au nord? Non, j'arrive de là. Fait qu'il faudrait que je fasse le tour, parce que je pensais peut-être reprendre le bateau, puis aller vers les Argonauts, mais... Je peux pas revenir par en haut, là. Quoi, est-ce que j'ai pris le bateau? Attendez un petit peu, là, je suis en train... Ouais, c'est ça, j'ai pris le bateau ici, pour arriver ici, c'est ça. Si je veux reprendre le bateau, il faudrait que je refasse le tour par ici. Donc, un, deux, trois... En tout cas, bref, je vais penser à qu'est-ce que je veux faire comme récompense. Après ça, on ira regarder où est-ce que je veux bouger, là. Donc, un dé ou un leadership. Un dé ou un leadership. Est-ce que ça vaut la peine pour le leadership? Si je regarde, là, quand on va se battre contre le Primus, OK? Donc, le premier Primus, je peux sortir jusqu'à trois troupes, de toute façon. Non, c'est ça. Fait que je vais, à la place, upgrader un dé. Je vais upgrader un dé. Donc, là, j'hésite. Est-ce que je transforme un jaune en bleu ou mon vert en noir? Je pense que je vais transformer un de mes jaunes en bleu. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais lancer maintenant un vert, un bleu, puis deux jaunes comme attaque. OK, ça, c'est bon. C'est fait. Maintenant, là, je vais vous mettre sur pause, puis je vais décider mon plan de match final pour aller vers le Primus, savoir par où je passe. En passant, ça, ça retourne dans le sac. OK. Ça, c'était un bloodshed. Oui, c'est ça. Donc, je vais aller réfléchir à mon chemin, mon tracé, puis je reviens tout de suite. OK. Je pense que j'ai planifié le tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, mon prochain événement, je vais monter ici chez les Atlantéens, puis je vais aller chercher une opportunité. OK. Donc, ça, ça dit sacrifier une prouesse pendant qu'on est dans la région des Partianes. Donc, la région des Partianes, elle est ici. Fait que ça n'arrivera pas tout de suite. Ça me donnerait une unité spéciale, Mert of Egypt. OK. Sinon, accepter et gagner un événement sportif dans une région qui ne reste plus de troupes locales dans le Faction Stack. Le Faction Stack, c'est ça ici. Ça n'arrivera pas non plus, mais je vais en piger une des deux, de toute façon. Je vais prendre celle-là pour plus tard. Ça me donnerait une autre troupe. OK. Donc, on va prendre celle-là ici. Parfait. Et puis, ça, c'est une semaine qui vient de passer. All right. Donc, une semaine vient de passer. Il m'en reste deux. OK. Ensuite de ça, je vais passer ici dans un événement sportif. Parfait. Donc, là, je vais aller changer de carte. Je vais vous remettre sur pause. On va aller voir faire un petit tour aux Atlantéens. J'aime ça parce que je vais par là parce que je vais vous montrer le plus d'araines possible. On ne les verra pas tous. Il va nous manquer, là, ces deux-là plus celui-là qu'on n'aura pas vu. On va en avoir trois qu'on n'aura pas vu, dans le fond. Les Vésuviens, les New Argonauts, puis les Partiens. Donc, eux autres, ils ont un chariot. Eux autres, c'est sur la lave. Donc, on a des avantages. Puis ici, c'est des combats de deux chondreux enchaînés. On ne peut pas bouger. Mais vous avez sûrement vu souvent des vidéos avec ceux-là. Bref, OK. Ça fait que je vais vous mettre sur pause. On va aller chercher l'arène des Atlantéens. Parfait. Donc, voici les Atlantéens. Eux, ce qui ont le différent, c'est qu'ils ont une espèce d'unité d'arène qui est un trident, qui est aussi en même temps le hex-clé qu'Appel. C'est là qu'il est le roi de la montagne. Donc, bien entendu, pour être roi de la montagne, il faut avoir entre les mains le trident. Donc, qu'est-ce qui se passe avec eux autres? Si le trident, il commence toujours au milieu. Ça, c'est bon. Le trident ne bloque pas les hex. OK. Donc, c'est comme un arme qui est par terre. Parfait. Armé. Donc, les unités qui partagent un hex avec le trident, ils l'ont immédiatement l'équipé. OK. On va le placer dans nos unités. Parfait. Et ensuite de ça, on a maintenant une habilité spéciale qui s'appelle le lancer du trident. Donc, quelqu'un qui a ça entre les mains, il peut le lancer le trident. Qu'est-ce que ça fait, le lancer du trident? C'est que l'unité va faire deux points de dommage à n'importe quel opposant au combat. Donc, peu importe où est-ce qu'il y a, j'ai un range illimité. Je lance le trident, puis paf, j'y fais deux points de dommage. OK. Évidemment, le trident, il est inéquipé. Puis, on doit le placer, là. Donc, on le met sur l'unité qui reçoit le trident, ça reste sur son hex. Si l'unité n'est pas vaincue, elle va immédiatement l'équiper. Donc, on peut se lancer le trident, dans le fond. Les unités rivales utilisent toujours le trident pour lancer, selon la liste de priorité. Fait qu'eux, ils ne garderont jamais le trident avec eux. Ils vont toujours s'en servir pour nous le lancer dessus. OK. Donc, pour les unités locales, ils vont faire un point de dommage de plus lorsqu'ils lancent le trident. Donc, eux, les petits bleus pâles, ici, quand ils vont lancer le trident, c'est trois points de dommage qu'ils font. Ouch, ouch, ouch. Donc, la priorité pour tout le monde, c'est le flag holder, le trident qui n'est pas équipé, l'opposant avec le trident, puis l'opposant le plus loin. OK. Donc, ça, c'est leur truc. OK. Parfait. Donc, là, on arrive à un événement sportif. Donc, là, est-ce qu'on veut faire ça ou on va envoyer nos scouts pour changer l'événement sportif? Donc, ici, on a soit un roi de la montagne ou soit un spar, OK? Un duel. Un duel, c'est n'oubliez pas, on tue tout le monde. Sauf, sauf, on ne tue pas la tribune. Si on tue tout le monde, sauf la tribune pour ça. Je pense que je vais choisir ça. Lorsqu'on accepte ça, on va lancer un dé d'arène, puis on va ajouter... Ah oui, c'est ça. Donc, lui, il faut que j'ajoute. Je vais lancer un dé, un dé6. Puis, c'est ça, selon le chiffre que je vais obtenir, c'est ça qu'il va avoir comme unité ici. On accepte ça. On accepte ça, cet événement sportif-là. Let's go! Let's go! Let's go! OK. Donc, première des choses, une unité locale pour lui. Donc, c'est un stratégiste pur et dur. Rien de spécial. Tactical, inspire. Il va inspirer les autres à côté. Donc, il va leur donner un dé bleu de plus à lancer. Donc, trois points de mouvement quand même. Voilà. Donc, ça, c'est lui ici. Lui, il n'y a pas de tactique qui vient avec lui. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais lancer un dé6 et on va voir combien d'unités qu'il va ajouter du sac avec lui. Et c'est un... Oh my God! Évidemment! Évidemment! J'ai obtenu un 6. 1, 2, 3, 4, 5... Il va remplir... Hé là là! J'ai choisi un sport en plus. Il faut que je tue tous ces gens-là. Puis, dans les sports, la tribune, c'est toujours le premier. OK? C'est le premier qui sort. Donc, lui, c'est la tribune. Hé là là! Aïe, 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 aïe. Puis, moi, j'ai quoi? J'ai trois unités et mon héros. Hum. OK. Donc, le premier, c'est le fameux Lamojins de tout à l'heure. Le Bolas Hunter. First Strike Confident. Évidemment, il va être confiant. Là, ils vont être plus que moi sur la carte. Ah! Ensuite de ça, j'ai... Aïe, il fallait que je lance un 6. Ensuite, j'ai un archer régulier. Ensuite de ça, j'en ai un autre. Je ne sais pas s'il y a un maximum. J'arrête-tu là? Ou ben non, si j'en ai... Non, non. J'en ai vraiment 6. Ensuite, il va y avoir un attacker. Est-ce que j'ai assez de chips dans le sac? Oui, j'en ai assez. Il y a beaucoup d'unités uniques des factions. Donc là, on a... Oh my God! On vient de poigner en plus de ça le Bane. À chaque fois qu'il y en a un qui meurt, il va ajouter un point de vie aux autres qui restent. Ouais, 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 ouais. Donc, il va ça. Ça, ça va entrer en jeu. Ensuite, la quatrième unité, c'est un Defender pur et dur. Ensuite, il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Le prochain, c'est un Tactician. Puis, un petit dernier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est le Bustarius Combat Lock Retaliate. Toutes des bonnes choses. Bon, OK. Aïe, 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 aïe. Donc, ouais, ça va t'être off, les amis. Je vais faire mon smat avec ça. Je vais faire mon petit fin finot, là. Mais je me suis fait avoir. OK. Bon, bien, écoutez, allons-y. Donc, ouais. Il ne faut juste pas que lui ait le Trident. Parce que s'il a le Trident, quoi que lui, il bouge de trois. Fait qu'il va aller chercher quasiment tout de suite, là. All right. Donc, lui, il va sortir avec deux points de vie. C'est le Tribune. Je n'ai pas le choix que ce soit lui parce que c'est un duel. Il faut que ce soit toujours le premier. Donc, lui, il va sortir. OK. Il est tactical. Donc, il va bouger. Il va bouger à trois. Il bouge de trois. Donc, lui, sa cible, il va aller vers le Trident non équipé. Donc, évidemment, lui, paf! Il va tout de suite aller chercher le Trident. Donc, lui, il est là et il nous attend. Dès la première unité qui sort, il va faire trois points de dommage dessus. Ah, je n'ai pas le choix. Il va falloir que je sorte mon héros en premier. Ouais, c'est parce que peu importe qui je vais sortir, puis mon héros va pouvoir avoir le Trident par la suite. OK. Fait que de mon côté, je vais sortir mon héros. Je pense que ça... Je sens des blessings. Donc, mon héros va sortir. Moi, par contre, j'ai First Strike. Je peux attaquer. Donc, il a juste deux points de vie, lui. Est-ce que ça vaut la peine de m'en débarrasser tout de suite de lui? Parce que c'est la tribune, là, tu sais. Mais lui, avec son Trident, il risque de faire bien du dommage. Parce que si je ne l'attaque pas, il va me faire trois points de dommage, puis il va continuer à nous... C'est sûr que si je l'attaque, je vais tomber tout de suite à un point de vie. Mais écoute, avec tout ça, je vais sûrement perdre mon point de vie. Ouais, je vais l'attaquer. Je sais que ça a l'air bizarre. C'est fait pour ça, la tribune. C'est fait pour vous poser la question si vous attaquez tout le monde ou pas. Mais dans ce cas-ci, là, écoutez, avec la situation, là, j'ai pas le choix. Je peux pas le laisser avec le Trident. Donc, on y va. On va attaquer avec mon dé. J'avais dit que j'avais regardé mon dé. J'avais un dé vert, un dé bleu, puis deux dé jaunes. Je peux le faire parce qu'il est à deux distances de moi. Donc, je lance tout ça. Et on obtient trois points de dommage. Donc, paf! Donc, le Trident reste là. La tribune est tout de suite sortie du jeu. Je vais descendre à un point de vie parce que la foule est comme, « Mais voyons donc, il a tué notre champion tout de suite! » « On a payé cher pour être ici! » Fait que non, c'est terminé. Terminé pour la tribune. OK, mon tour est terminé. Au suivant. Donc là, attendez un petit peu. Là, il y a ça ici. Mais je pense que ça, ils sont les unités qui restent. À chaque fois que j'ai vaincu une unité rivale ce combat-ci, toutes les unités rivales qui restent, « Remaining », mais il n'y en a pas qui restent. Ils ne sont pas sortis encore. Donc, ça, ça n'affectera pas. Lui, il va sortir maintenant. Donc, lui, il a trois points de vie. On va lui donner ses trois points de vie. OK. Ce n'est pas une unité locale, lui, par contre. OK. Lui, il est « First Strike », puis il est confiant. Là, pour l'instant, il n'a pas de confiance parce qu'ils ne sont pas plus nombreux que nous. En passant, « Confiant », ça lui donne quoi? Un des quoi, ça? « Confidence », « Confidence », ça lui donne un des verres de plus. Attends, attends un petit peu. Cette unité ajoute un des verres à son attaque pendant qu'il est « Outnumbered ». Ah, c'est le contraire. C'est le contraire. Pendant que nous, on est plus que lui, il y a un des verres de plus. OK. OK. Bien, c'est bon à savoir. J'ai bien fait de revalider. OK. Donc, quoi qu'avec les troupes qui vont sortir l'une après l'autre pour lui, ça n'arrivera peut-être pas. Mais bon, pour l'instant, c'est bon. Fait que là, il y a « First Strike », il attaque à deux distances, mais il n'y a pas personne, il n'y a pas de cible. Fait qu'il reste là. De mon côté, je vais sortir mon « Beast Master ». Attendez un petit peu. Moi, je peux sortir juste trois unités. Est-ce que je veux sortir mon « Beast Master », ça vaut-tu la peine? Je pense que je vais sortir mon « Defender ». J'ai besoin d'avoir beaucoup de longévité sur mes troupes, malgré que c'est un événement sportif, mais quand même. Une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai besoin d'avoir un protecteur parce qu'avoir un temps, c'est parce que là, j'ai juste un point de vie. On va tenter de ne pas avoir de... Ah, bien, quoi que... OK, là, j'ai sorti lui. Maintenant, mon héros. Bien, j'ai un plan. Je pourrais faire ça. Oui, bien, c'est ça. Je suis en train de penser d'aller prendre le trident et le lancer sur lui, sauf qu'il va... Deux points de dommage, ça ne le tuera pas. Mais le prochain tour, c'est lui qui va aller chercher le trident. Ce n'est pas mieux, là. Ah, oui, 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 oui. Oui, oui. Oui, bien, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais bouger de deux. Je vais prendre le trident, mais je ne le lancerai pas. Je vais à la place attaquer avec mes propres dés. Right? Je vais-tu faire ça? Oui, c'est ça. Là, j'ai comme obtenu l'avantage, bien, j'ai tué l'autre, là. OK, oui, c'est ça. Donc, là, je vais attaquer lui avec mes dés. J'avais... Oui, c'est ça. Donc, un des bleus, un des verts, puis deux des jaunes. Je vais juste me retracer. Je fais ça correctement, là. Donc, au début, le trident est sorti. Il a avancé chercher le trident. OK? Moi, je suis sorti. J'ai fait mon attaque. Je l'ai tué. Ensuite, lui, il a sorti. Il ne peut pas rien faire. Il a gelé. Ensuite, c'est à mon tour. Lui, il a sorti. Lui, il va être gelé. Puis là, je bouge. Parfait. Je suis correct. Donc, là, je vais attaquer. S'il a trois points de vie, si je suis capable de le tuer, lui-ci, en partant... Why not? Why not? Let's go! On a... Ah! J'ai fait deux points de dommage. C'est malheureux. Juste deux points de dommage. Ça aurait pu être vraiment cool si j'aurais pu sortir du jeu. Je serais sorti un après l'autre. OK. Donc, c'est tout pour moi. Donc, on passe au suivant. Lui, l'archer va sortir avec deux points de vie. Donc, là, par contre, c'est un risque que j'ai pris. Là, mon héros, ça se peut fort bien qu'il meure. Donc, l'archer, il sort ici. L'archer, il a first strike. Puis, lui, en plus, il va bouger vers... Euh... C'est l'opposant qui a un... L'opposant qui a le trident. Mais lui, il attaque à deux distances. Les deux, il attaque à deux distances. Ça fait qu'ils vont tous attaquer mon héros un après l'autre. Commençant par le bola, lui, ici. Donc, un et deux. Un des noirs, un des jaunes. Euh... Ouais, c'est ça. Un des noirs, un des jaunes. Il n'a pas son avantage parce qu'ils ne sont pas plus que moi. Donc, il fait un point de dommage. Moi, je vais faire retaliate, par contre. Ça fait qu'il est à deux distances. Ça fait qu'il me tue. Puis, je le tue. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas de retaliate parce que c'est lui qui me tue en premier. Donc, je reste là. Je vais être obligé de prendre un autre blessing. Puis, me remettre à sept points de vie. Aïe, aïe, aïe. Un autre blessing. Ouais, 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 ouais. Sept points de vie. Deux, trois, quatre, cinq et six. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que je ne perds pas le trident. Mais... OK. OK, OK, parfait. Donc, c'est fait. Mais, pas fini. L'archer, lui, il va attaquer, lui aussi. C'est un noir puis un jaune. Parce qu'il y a First Strike. Donc, il va continuer. Oh, il a tout manqué. Excellent. Excellent. OK. À mon tour. Je vais sortir, moi aussi, un archer. À deux points de vie. Donc, ça, c'est ma deuxième unité sur trois. Parfait. Je vais sortir un archer. L'archer, il y a First Strike. Mais, je ne peux pas bouger. J'étais à trois de distance. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je sors vraiment un archer? Ou je sors mes... Un attacker, peut-être? Parce que ces deux-là, ils attaquent à distance. Ils vont toujours... Ouais. Ouais, je vais... À la place, je pense que je vais sortir le Venom Keeper. Ouais. Lui, je vais sortir lui. Lui, il est Tactical. Je peux bouger de trois. Donc, en sortant... Là, je fais mes mouvements maintenant. Donc, le mouvement, je vais aller ici avec lui. Lui, il va avancer là. Puis, lui, il peut bouger de trois. Donc, un, deux et trois. Parfait. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un... Un stun sur lui. Attendez un petit peu. Il a sorti la phase déploiement. Après ça, la phase de tactique. Vu que le mot clé Tactical, je peux mettre un stun sur lui. Là, je fais mes mouvements après. Fait que je fais ça en ordre comme il faut. Donc, ouais, c'est ça. Donc, si on regarde ici le déploiement, là, je mets mes tactiques. OK. Fait que là, je mets un stun. Lui, il n'attaquera pas à son prochain tour. Parfait. Donc, c'est à mon... C'est... Je vais faire mon attaque maintenant. Donc, mon héros, il va attaquer lui ici. Avec son dés vert, son dés bleu, puis deux dés jaunes. On va attaquer l'archer. Ouais, je me demande si je ne devrais pas tout simplement lancer le trident. Mais non, je ne lancerai pas le trident. Donc, j'ai fait... Oh, wow! Quatre points de dommage. Wouhou! Yes! Donc, l'archer, il est out. Parfait. Donc, ça, ça va rentrer en jeu. Ça va lui donner un point de vie à lui. OK. Je ne peux plus faire d'autres attaques. Le Beast Master, il ne peut pas attaquer. Il vient de sortir. Lui, il est trop loin. Donc, that's it. On passe à mon adversaire qui va sortir un attacker avec trois points de vie. Trois points de vie. Une, deux, trois. Il va sortir lui ici. Il ne peut pas rien faire de plus parce qu'il vient de sortir. Lui, il ne fait rien parce qu'il stun. Donc, là, on enlève le stun, puis son tour se termine. OK. À mon tour. Lui, moi, je vais sortir ma bête. Donc, la bête, elle a trois points de vie. Sortir le serpent. Parfait. Donc, le serpent, le Beast Master, il est en jeu. Fait que le serpent, je peux le contrôler. Roaming, ça ne marche pas. Dodge, mais là, il vient de sortir. Fait qu'il ne fera rien. Lui, il va avancer de un. Puis, lui, il va se tasser. Je me mets-tu ici? Oui, je vais me mettre ici. Je vais laisser de la place aux autres. De toute façon, je suis range de deux. Parfait. C'est bon. Fait que là, lui, le Venom Master, il va attaquer avec son D-Rouge. Donc, c'est un succès. Il va y enlever un point de vie. Parfait. Moi, mon héros, il va attaquer le attacker. Le attacker, il a Retaliate. OK. Donc, il va me refaire du dommage si je ne le tue pas. OK. Donc, on va attaquer quoi qu'à moi que j'attaque lui. Mais c'est parce que si je tue lui tout de suite, ça va donner un point de vie à lui. Je vais les garder le plus bas possible. Donc là, on va attaquer lui à côté de moi. Le attacker. OK. Command. Command. On a deux succès sur trois. Parfait. Puis lui, il me fait un Retaliate. OK. C'est bon. C'est bon. OK. C'est tout pour moi. Donc là, je ne peux plus sortir de troupes. All right. J'en ai une, deux, trois plus mon héros. Moi, je ne peux plus rien sortir. Les autres, ils vont être à l'écart. Lui, il a encore beaucoup de stocks. Mais à son tour, il ne peut rien sortir parce que toutes les cases sont pleines. Il n'y a pas de place. Donc, aucune sortie pour lui pour l'instant. Donc, à son tour à jouer. Donc là, ils vont attaquer tout le monde vers celui qui obtient le... Celui qui a le... Attendez un petit peu. Le flag, il n'y a pas de flag. Le trident qui n'est pas équipé, il est équipé. Donc, ils vont tout viser celui qui a le trident. Hé, c'est mon héros. Donc, commençant par l'attacker. Lui, il y a un dé noir, un dé bleu, puis un dé jaune. OK. Donc, il vient de faire un point de dommage. Mais moi, je fais Retaliate. Bang. Fait que je viens de tuer cette unité-là. À cause de ça, ici, ça va donner un point de vie à lui. Parfait. Et ensuite de ça, on a le Bolas Hunter qui va attaquer avec un dé noir, puis un dé jaune. Il va attaquer celui qui a le trident. C'est mon héros. Donc, un point de dommage. Mais mon héros, il fait Retaliate aussi. Voilà. OK. Mon tour. Donc, à mon tour, je vais avancer mon unité ici pour le fameux Taunt. Le serpent, lui, il va devoir... Je vais le bouger, en fait. Je n'ai pas besoin de faire du roaming. Il bouge de trois, lui. Donc, on va l'amener un, deux, trois. Donc là, on va tous se coller ici, puis les premiers qui sortent, on les attaque. Come on. All right. Fait que là, on va tenter de terminer avec lui. Je vais y aller avec mon Defender. OK. Donc, le Defender, il y va. Il fait un point de dommage. Paf. Lui, il est out. Là, ça, ça ne peut pas faire rien parce qu'il n'y a pas aucune unité ennemie en jeu. OK. Parfait. Donc, c'est tout pour moi. On passe à mon adversaire qui, lui, va sortir un Defender. Donc, Defender, lui, il a un petit peu plus de vie. Il a cinq points de vie. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais vu qu'on va être quand même assez... Pas mal de monde sur lui. Espérant qu'il ne t'offre pas trop longtemps. Lui, il sort au spot numéro un qui est juste ici. OK. Quoique, si je colle mon héros ici, ils n'ont pas le choix de sortir un unité à la fois. Ça ne serait pas pire, ça. En fait, non, je vais coller mon serpent. Donc, lui, il a fini. Donc, lui, il est sorti. Il a le Days du début. Donc, il ne fait rien. À mon tour, moi, je vais avancer mon serpent ici. Puis, on est quatre à l'attaquer. Ça fait qu'il ne t'offre pas. Commençons avec mon Venom Keeper. Un point de dommage. Paf, c'est bon. Ensuite, mon Defender qui va l'attaquer avec un des noirs. Un autre point de dommage. Ensuite, le serpent qui se met de la partie avec ses deux dés verts. Donc, un autre point de dommage. Puis, mon héros, avec son des verts, son des bleus, puis ses deux dés jaunes. On a deux points de dommage. Bien, c'en est fait pour le Defender. Yeah! J'espère que je joue ça comme il faut. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Ça a l'air facile, mais j'ai quand même... N'oubliez pas, j'ai quand même pris... J'ai quand même pris une ressuscitation. Donc, comment c'est quoi le terme de ça déjà? Un Blessing, c'est ça. J'ai quand même pris un Blessing pour ça. All right. OK, mon tour se termine. Ça passe à mon adversaire. Donc, lui, il va sortir. Ça, en passant, ça ne fait rien parce qu'il n'y avait pas d'autre unité. Ça fait que lui, il va sortir avec deux points de vie. Une et deux. Puis, il a Tactical pour bouger, mais il ne peut pas bouger. Il est pris dans son coin. Il ne fera rien de plus. Donc, de retour à moi, je vais y aller avec mon Venom Keeper, qui lui fait un point de dommage avec son dé rouge. Puis, ensuite de ça, j'ai mon Defender avec son dé noir qui fait un autre point de dommage. Donc, c'est tout pour lui. Donc, on est-tu au fur et à mesure qu'il sort? Wow. OK. C'est la tête pour moi. Donc, là, lui, il va sortir son Bustiarius avec quatre points de vie. Donc, une, deux, trois, quatre. J'espère vraiment que j'ai fait ça comme il faut. OK. C'est bon. Donc, lui, il a Combat Lock. Bien, évidemment, on ne va pas nulle part. Puis, il a Retaliate, lui, de son côté. Fait que lui, il va riposter. OK. Mais là, il vient de sortir. Il n'a pas First Strike. Donc, il va rester là. Donc, ça vient à mon tour. Donc, lui, je n'attaquerai pas tout de suite avec lui. Je vais attaquer avec mon Defender, avec un dé noir. C'est un succès. Retaliate. On enlève ça. Parfait. Le Serpent, lui, il va y aller. Il va le mordre. Come on. Donc, on a zéro succès. Donc, il n'y a pas de Retaliate. J'y vais avec mon héros. Un des verts, un des bleus, puis deux des jaunes. Il n'y aura pas de Retaliate parce qu'il a une distance, lui, pour son attaque. OK. Donc, sans Retaliate, on vient d'avoir deux points de dommage. Pif, paf. C'est bon. Parfait. Puis là, il me reste, bien entendu, il me reste mon Venom Keeper qui va lancer son dé rouge. Pif. Il n'y aura pas de Retaliate parce qu'il meurt. Donc, voilà. J'ai fait les six. Je n'ai pas perdu personne. C'est correct. C'était un blood... Ce n'était pas un bloodshed, mais c'était un événement sportif. Mais quand même. J'ai quand même été obligé de prendre un blessing. Mais wow. OK. C'est... Comme je vous dis, là, je suis en train de... J'ai trouvé ça tellement facile que je suis en train de me demander... J'ai bien fait ça comme il faut. Bref. On va continuer. Si ce n'est pas le cas, je vais avoir laissé des notes. Désolé. Bon. OK. C'est réussi. Donc, on a tué la tribune. Par... Ah, c'est ça. J'avais tué la tribune. C'est pour ça que j'ai perdu un point de vie. J'ai été obligé de prendre un blessing. OK. Donc, c'est tout. C'est terminé. Donc, on va tout de suite cocher la semaine qui vient de passer. Donc, voilà la semaine qui vient de passer. Celle-là, ici. Parfait. Il me resterait une semaine complète avant d'être obligé de faire le combat du boss. OK. Donc, récompense pour un sport. Je vais... Est-ce que je recrute? Ah, c'est ça. Je ne peux pas recruter. Je suis à mon maximum. Tout à l'heure, j'ai envie de faire un dé. J'aurais dû prendre un leadership. Mais je n'ai pas de... Tu es à combien? Je suis à 4,5. Je n'ai pas de... Je ne peux pas prendre d'unité. Fait que je vais prendre une tactique. Je vais reprendre mon stun. Donc, c'est le mieux que je peux faire, malheureusement. Là, c'est... Bien, quand même, je trouvais ça peut-être plus important d'augmenter un dé. Vous voyez, vous avez vu, avec le dé, je suis plus capable de faire des attaques de l'allure. Ce qui veut dire que tout le reste, ça retourne dans le sac. Toutes ces unités-là, plus le bain aussi. Donc, il n'y a rien qui l'enlève, ce bain-là, pour tout de suite. Donc, on enlève ça. All right. C'est tout. Donc là, on passe au suivant. OK. Le suivant, là, je vais aller ici, bouger à l'événement sportif. Mais là, je vais faire un spectate. OK. Spectate, ça, ça dit que je vais défausser l'événement sportif. Donc, ça, c'était celui-là ici. Sacrifiez l'unité de votre choix pour le remplacer par un autre. Donc, ça, c'est défaussé. Je peux remanier les trois suivantes à mon goût. Donc, toutes les habiletés des unités sur les chips sont ignorées. Intéressant. Ajouter le top Vésuvien unit à la fin du hockey. Donc, on ajoute un Vésuvien à l'événement. Ça, c'est le fun. OK. Puis ici, toutes les unités ont moins un point de mouvement. OK. Super, ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Tiens. On regarde ça comme ça. Parfait. Ensuite de ça, il faut que je prenne un autre point de scion. OK. Mais ça, je pense qu'on vient d'avoir un autre chip scion à cause de ça. Un autre chip scion. Ouais, c'est ça. Donc, un autre point de scion qui passe. Donc, là, il faut que j'aille chercher une chips. OK. Qu'est-ce qu'on obtient? OK. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Un mob. OK. Donc, une foule enragée. Ça va dans le sac. La première unité rivale déployée, il y a Inspire. OK. Donc, là, le chef qui sort, il va inspirer les autres. Ça va dans le sac. OK. C'est bon. Mais mon héros peut revenir à la foule de vie. Donc, j'en avais quatre. Je vais aller en chercher trois autres. Un, deux et trois. Parfait. C'est bon. OK. Excellent. Ensuite de ça, on passe la phase de clean-up. Donc, ça ne me coûte pas de semaine de faire ça. Parfait. Bon. Ensuite de ça, qu'est-ce que je voulais faire? Je pense que... Oui, c'est ça. Je vais aller au sud ici pour un événement Bloodshed. OK. Donc, là, le truc que j'ai, c'est que... Oui, c'est ça. Donc, on fait un événement Bloodshed. OK. Bloodshed, Bloodshed. Donc, ici, toutes les unités vont se régénérer. Donc, moi, j'ai juste mon héros et une autre troupe. OK. Puis, on est encore... Non, on a changé d'arène. On n'est plus avec les Atlantéens. On est retourné chez les réfugiés de Pluton. OK. Je vais mettre ça là pour de suite. Je vais aller chercher la carte des réfugiés de Pluton. Je reviens. Oui. OK.